l'argentine par exemple non la finale face à la France non vous ne pouvez pas dire ça à Rwani Kouma on veut dire ça parce qu'il y a des preuves il y a des preuves qui sont disposites vous ne pouvez pas le dire d'accord vous allez nous dire que c'est à cause du haut jeu que Barça a gagné et a demandé c'est par cause de nous que vous étiez haut jeu sur tout le match Lotharo Martinez 27 ans seulement joueur de l'Inter de Bidam et Messi ah j'ai carré que son ballon en fait c'est Lotharo Martinez oui parce que Lotharo Martinez je le disais il a un gros sens du sacrifice il joue véritablement pour l'équipe c'est un joueur engagé et tu as parlé de Constance tout à l'heure c'est un joueur qui est constant depuis plusieurs années il mouille le maillot voilà 62 match 60 matchs 35 buts 4 passes décisives avec l'Inter 2000 ans c'est énorme champion du monde 2022 Lotharo Martinez il faut le rappeler oui il faut toujours le rappeler parce que ça fait partie de ces deux voies majeures donc l'autor Martinez a remporté la groupe du monde tu peux tout simplement le rappeler sans faire esquisse ce champ capitaine non mais 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 on a eu les messieurs à chaque fois qu'on va parler de qu'on parle de l'argentine de l'hémétier la référence dont si on dit que l'argentine a gagné la croix du monde en 2022 il ya aussi le pouf et lionel messi qui a été ballon dans cette saison là aussi il faut également le rappeler voilà christian ronado qui est qui est désolé à tous les fans de css qui me qui m'écoute je suis également fan de css je suis fan de comme tout le monde de ces joueurs là qui 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 joue de leur talent mais surtout les gros beaux-sœurs nous font dans tous les cas vivent des rêves à cette époque voile le même ici et que c'est un nouvel joué vraiment fait tu m'éveille maintenant on est on est dans les dernières années on est dans cette année de transition ou dans les cristiano ronaldo il est le même ici qui sont peu à peu en train de partir en termes de départ la retraite on a eu iniesta qu'elle à la retraite dans un micro les grosses dans la fête et c'est déjà sur les centres de partir et la nouvelle génération d'appeler vinicius là on parlait au bas pour le meilleur gardien le prix j'ai misé sur l'eau ligne l'eau ligne n'est pas qu'ils ont fait une grosse saison avec l'oréal même s'il n'a pas de la finale de la chambre de 2 et c'est un peu ça aussi que j'ai beaucoup reproché au coach car l'âge le type parce qu'elle me dit oui c'est vrai que courtois c'est le meilleur gardien mais quand même une ligne t'a porté toute la saison donc je crois que lorsque le rien mardi mène 2 0 il pourrait quand même le faire entrer pour déguster les dernières secondes et c'est l'autorat martinez qui va remettre le trophée voilà alors emiliano martinez qui gagne le titre toujours argentine il gagne le titre le prix yachim de ce ballon d'or 2024 et il ya le martinez quand même sur les combats on va pas dire qu'il ya le matin et le seul gardien de but nominé au ballon d'or cette saison il a fait il fait une saison il a quand même fait une saison énorme avec aston villa il faut le dire il a gagné la copa america qui est un championnat qui est quand même un championnat major il a remonté la copa mais 60 de max 27 clinch il non moi je pense qu'on parle que le palmarès et lundi mais il faut aussi rappeler que l'on est n'a pas vu toute la saison parce qu'après il faut aussi le voir le livre il n'a pas joué à part la chambre voilà il a joué la même chose de sa blesser tout dans la saison oui il a pu également porter le lien il a apporté toute la saison mais il faut aussi la champions ligue ligue à tout cela mais après il est engagé uniquement en clore il est engagé uniquement en clore ce qui peut jouer à martinelli a joué si la joie à la copa america oui oui les milieux sont immédiats de tableau ça peut ça peut jouer et leur mort on a vu le ballon d'or de modi je crois en 2018 en 2018 mon dit gagne le ballon d'or en grande partie parce qu'il il fait une magnifique coupe du monde en fait moi je me suis dit à partir d'aujourd'hui comment pas non pour pouvoir porter le pot de merde dans les compétitions des fois arrêter les pénalités et puis c'est tout parce que je parlais je parlais de des cafards waltz nous voire des cafards dans mon émission et puis là moi je proposais vous souffrez de mal de rein mal de dos mal de genoux faiblesse sexuelle paludisme typhoïde vous souffrez des nerfs nerfs sciatique problème de constipation vous voulez perdre du poids vous souffrez d'obésité et d'autres maladies mesdames messieurs voici la solution pour vous pour eux c'est le médicament conçu spécialement pour éradiquer toutes les maladies de votre corps avec ce médicament fait à base de plantes naturelles vous trouvez la guérison en trois jours seulement c'est le moment pour vous de vous lever de marché seulement pour vous de dire au revoir à toutes les maladies qui menacent votre santé contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent sur le petit écran et retrouver la guérison grâce à pauvres à lutte mes invités étaient tous d'accord que c'est randon williams qui mérite de titres de maire d'africain parce qu'il a arrêté quatre pénales forcément c'est pas d'accord pas parce que on a par exemple le c'est énorme et après il est décisif aussi vous l'avez vu en 2022 lors de la coupe du monde il est décisif d'accord maintenant on est plus en 2022 ce sont les exemples que je prends il a gagné la copa america il est sorti meilleur gagné de la copa america donc moi c'est qu'on prend la similitude entre randon williams et milano martinez c'est que les deux arrêtent des pénalty non parce que tu peux pas dire qu'on a dit que et villano martinez à n'arrêtent que les pénalty roi je vais passer que là tu les pénalty mais louni comme lui moi je suis d'accord que l'une a fait une belle saison mais l'avantagent avec avec emiliano c'est qu'il a joué sur deux tableaux et ça joue énormément dans le ballon d'or surtout les années où il y a ces championnats même si en termes de comportement et les compétitions les compétitions les compétitions les compétitions les compétitions voilà il n'a même pas joué il n'a même pas joué non il n'a pas joué avec le crème voilà mais après c'est c'est ça le truc c'est que la différence se peut jouer à ce niveau là vous avez des joueurs qui peuvent finir la championne ligue le championnat et qui partent briller à l'euro ça va certainement avoir les recueils les répercussions sur le ballon d'or surtout les années où il ya ces championnats même si en termes de comportement emiliano martinez n'est pas un exemple il n'aime pas quoi non il n'est pas un exemple c'est un chaleur c'est que c'est un an arrêté un pénalty et faire le signe il fait pas que ça il fait pas que ça on sait en termes de comportement on a raffaël biais également dans la salle en termes de comportement c'est pas le meilleur joueur en termes de fair play c'est pas forcément le qui n'est pas le fil oui 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 bon mais c'est ce jour en mousse oui c'est jour en mousse qui n'est pas de 6 mai ces jours mousse et est moins provocateur quand même qu'il ya nos antennes de provocation emiliano c'est peut-être que le sommet de premier à provoquer mais celui sur cinq pénalty à la red 7 oui donc et il est un peu comme c'est dit nous mais je veux faire on va dire qu'il m'a terminé cette semaine j'avais une vidéo que j'avais pas du tout vu est-ce que je savais que c'était nous m'a commenté le match de francine à nous face à renard ferrera et il avait il avait prononcé qu'il avait dit je vous assure ce match ne veut pas l'être non il n'a pas dit que francine à nous avait gagné il a dit que ce match ne va pas aller à plus d'un route donc il avait prédit que le match allait c'était une année d'un groupe pour prévoir pour le pronostic de ses adversaires il est très fort et le pronostic de c'est un bon match il a encore dans tous les cas il ya le martinez qui est de ce titre là et milano et on a dit sur un thème de renforcement il est certainement pas le meilleur c'est un gros provocateur il est certainement l'un des joueurs il est peut-être même le jour le plus détesté des français parce que les français l'ont toujours dans la gauche et on l'a vu ça ça a failli capoter lors des jeux olympiques lorsque la gentille j'ai même eu une interaction sur les deux équipes ou une demi finale lors de finir ce sont ce sont c'est pas bien finir les français qui n'aiment pas beaucoup ma machine est remède le trophée à son frère notaro martinez qui remet et je me dis que c'est c'est une sorte dommage qu'on vous rendra à l'autre martinez qui n'aura peut-être pas du titre ce soir on le récompense pour ça certainement pour ça qu'il n'a pas son apport il faut rappeler que dans le prix à chine les nominés c'était diogo costa du fc porto il est portugais tiens le dit de la roma l'italien du psg grégoire kobelle de la suisse dans le monde andré lounine du réel de madrid mike mignon de la rame way de lucret giordio mamard d'avis d'avis de valence emiliano martinez le vainqueur ou naï simon on continue avec les femmes septième position la douleur oui et en c'est la position maillorie 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 gamin c'est la cinquième place et c'est un cas se trouve et cette saison oui oui à la 4e en marie en 3,4 tôt ouais c'est quand même du côté du paris saint-germain de la division féminine c'est un monstre on est beaucoup questionné sur le paris saint-germain parce que l'on se dit est ce qu'elle va rester est ce on se dit waouh et là on va on va passer à la remise d'un mousse au frat est ce oui le bleu mais socratès du l'engagement caritatif et tout la dernière et j'ai arrêté remporté par vinicius et celle d'avant par sa diomanie dans le monde et oui donc pour ce soir roulement de tambour il faut dire que ça devraient les carrières et de belles choses dans son pays le sénégal la dernière réalisation en date c'était ce sont ce complexe sportif la pierre un terrain de ce qui m'a laissé qui m'a laissé dans tous les cas c'est oui oui disons qui m'allait à grandeur mature pour son avis on fait de la pub pour son amie le prix socratès quand même qui est un prix qui est encouragé parce qu'après ça ça pousse les joueurs à aller un peu plus vers le social voilà moi je vous dis que cette je savais qu'elle a recevoir le prix pourquoi tu penses parce qu'on regardait son accoutrement elle a marié son accoutrement avec le trophée avec le trophée en fait à quoi que vraiment un jour elle était informée de leur victoire jennifer hermosa qui gagne un morceau et mon frère mousseau et c'est pas soit de la famille soit la femme d'hermos de la petite colomacry jennifer hermoso qui remporte le prix sauf à la caisse et footballeuse internationale espagnole voilà elle qui évolue avec l'équipe d'espagne elle est née à madrid elle a 34 ans et elle joue en ce moment avec les tigres depuis 2022 elle évolue au fc barcelone en 2019 à la btiko de madrid en 2018 au psg en 2017 elle est certainement dans ses dernières années de carrière 34 ans et beaucoup surtout pour une femme c'est vrai qu'on a martha du côté du brésil qui continue à jouer après et à monopolisé la place c'est vrai on a aussi aboubaka au cameroune qui quand même j'ai le choix d'abord quand même quand même quand même la propre et à moi continue à marquer on parle du prix socrates qui qui est gagné par hermoso voilà denifer hermoso qui gagnent ce ce prix là et on le disait c'était un prix qui est encouragé parce que ça pousse les joueurs à aller vers le vers le social ouais bien sûr c'est aussi c'est très important on a les footballeurs qui en fait il n'oublie pas la rassille pas notamment le cas de sa du mani sa du mani fait quasiment le travail qu'un président fait là son pays n'est que sa du mani il ouvre les écoles les hôpitaux il a même offert une station pétrole du côté du sénégal et les plus grands bénéficiaires c'est ce soit les habitants de bambali son visage son village autant pour moi on a les meilleurs élèves de son établissement de 16 établissements qui bénéficient des bourses des ordinateurs portables et tout dans et jennifer hermosa qui a droit à un standing au réchauffement voilà elle qui reçoit ce stade du réchauffement tout le monde est debout les gens de les grosses les amis avant de continuer marquons un petit arrêt pour parler de la gamme de produits de beauté mac beauty mac beauty c'est une gamme de produits pour l'entretien et la beauté de votre peau mac beauty ce sont des produits 100% naturel pour l'entretien de votre peau contactez dès maintenant mac beauty au plus 237 6 99 48 39 85 et procurez vous vos produits chez mac beauty vous avez également la possibilité que l'on compose de vos produits en fonction de ce que vous recherchez si vous voulez une peau plus claire si vous voulez une peau plus soyeuse si vous voulez une peau agréable au toucher mac beauty vous compose le produit idéal vous avez les produits chez mac beauty pour les peaux noires pour les peaux claires pour les peaux brunes mac beauty c'est la référence en termes de produits de beauté mac beauty c'est une gamme complète crème de toilette lait de toilette et savon pour la beauté de votre peau mac beauty ce sont des produits qui hydratent adoucissent et protègent votre peau n'hésitez surtout pas à contacter mac beauty pour vous procurer vos produits dès maintenant